Allo tout le monde! Bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Lorraine Vachon et je suis démonstratrice Stampin' Up. Ce soir, je vais jouer avec un super beau lot. Il est dans le catalogue annuel, mais je le trouve vraiment beau. Le jeu d'étampes a l'air de rien, mais c'est les découpes. Vraiment, il y a une découpe pour cette fleur-là, mais il y a plein d'autres découpes. Puis, je vais utiliser une technique. J'ai posté dans mon groupe une vidéo de Stampin' Up faite avec ça, qui montre comment ils font les découpes avec des blends, des Stampin' Blends. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec des brosses estampeuses. Puis, ça fait plus doux, mais j'ai fait une autre carte avec les blends. Ça fait qu'on va voir la différence. Donc, je vais ouvrir ma caméra de bord pour filmer ma surface de travail. Puis, on va commencer ici. Désolée. Et voilà. On voit bien mon espace. Je vais juste barrer ça. Et voilà. Fait que c'est ça, c'est avec ce jeu-là. Et puis, je vais utiliser ce vœu-là, même si les mots manquent. C'est toujours mon cas. Ça va être une carte de fête pour mon frère. J'ai un peu en retard. C'était hier, sa fête. Puis, en dedans, je vais étamper un vœu de bonne fête, là, que je dois avoir autour, pas loin de moi. OK. Fait que c'est ça que je vais faire. Ici, comme j'ai dit, c'est le low-kitted champaire. Je pense bien que c'est ça. Les poinçons, c'est les poinçons prairies. Regardez ça, c'est beau. C'est tellement beau. C'est à l'air volé. Regardez les belles fleurs. OK. Puis, je vais faire les découpes avec... Je vais découper... Non, je ne peux pas découper ça parce que le vœu est plus gros. Mais regardez les découpes. Ça découpe des fleurs. Donc, on peut les découper puis on peut les colorier à la main. Mais j'aime mieux utiliser les brosses estompeuses. Il y a même deux papillons. Un papillon comme ça puis un papillon comme ça. Il y a une petite étiquette ici. Puis, il y a un feuillage ici. Puis ça, ça a l'air d'une carnation en anglais. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est en français. Puis ici, c'est une longue brindille. Fait que c'est ça. On va s'en servir une coupe puis je vais les découper avec la mini big shot, la mini shot, la mini boss comme il appelle. Fait qu'ici, ça va être bien simple. Ça va être une carte à base blanche. Ça va être un petit morceau de carton. Puis ça, c'est dans le catalogue annuel. C'est un carton. C'est un papier design qui revient, qui était là l'année passée. Puis qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Voilà la fin avec les papiers. Puis on va vous montrer ça. C'est lui ici. Papier de la série design élégance naturelle. Donc, c'est plein de textures. C'est de la céramique, du bois, même du tissu, du tapis, des tuiles. C'est ça. C'est plein de textures. Du plâtre ici. Il y en a un avec du bleu, un avec du rose. C'est ça, rose rococo. C'est du beau. Puis en ce moment, il est en vente à 15 %. Donc, ça vaut la peine. Il y a 24 différentes textures. Fait que c'est super intéressant. Fait que là, on va commencer avec ça. Pour commencer, je vais étamper mon vœu en plein ici. Parce que je veux que ça paraisse. Parce que mes fleurs, je vais les mettre ici. Puis je pense que je vais l'étamper ici, mon vœu. Juste là. Je vais mettre des splotches aussi. Donc, mais je vais mettre mon vœu en premier pour faire sûr que je ne prends pas cette place-là avec mes splotches puis mes écritures. Fait que c'est ça. Je vais sortir mon vœu. Je vais prendre le noir memento. Et puis, on va étamper le vœu. C'est un beau vœu. C'est tout simple. Ça ne prend pas beaucoup de place. Je vais l'étamper à côté parce que je veux faire sûr que ça étampe bien. J'ai assez d'encre. OK. Puis là, je vais l'étamper sur mon carton. Je vais m'enligner ici avec mon papier carrelé. Avec les quadricordes ici. Puis je vais mettre mon vœu juste là. OK. Parfait. Puis ça paraît bien. Ensuite, je vais prendre ici parce que je veux mettre de la texture. Je vais prendre des splotches en premier. Donc, c'est des picots. Juste des picots qui sont randoms, qui sont un peu partout. Puis je vais en mettre un peu partout. Comme ça. Puis un peu là. Puis je vais aller de l'autre côté. Je vais prendre cette étampe-là. C'est juste des mots un peu effacés. Ici, on ne voit pas vraiment. C'est en français. Dans les jardins. Je vois long chemin. La flore sauvage. Je ne pense pas que c'est en français. Donc, c'est presque un peu là. Un peu des informations à propos des flores sauvages. Parce que c'est vraiment des flores sauvages. C'est ça. Ça a l'air des flores sauvages. Fait que je vais mettre un peu l'écriture. Comme ça. Tu n'as pas besoin d'être droit non plus. Ça. Ça. Puis je ne vais pas en mettre trop proche des mots parce que je veux qu'ils ressortent ces mots-là. Donc, je vais mettre ça de côté. Puis maintenant, je vais me concentrer sur mes fleurs. Je vais mettre ça de côté. Ma base de carte aussi de côté. Puis je vais venir chercher des fleurs. Donc, pour faire mes fleurs, j'ai pris un long morceau de carton. Ici, je pense que c'est 12. Non, c'est 11. Puis 11 par 3. Parce que pour rentrer dans ma petite machine, je ne peux pas aller plus qu'à 3 et 3 quarts, je pense. Puis je voulais avoir plein de place. Donc, je vais utiliser mes découpes. Mais avant, puis mes découpes, je vais les mettre comme ça ici. Je vais mettre mes tiges en dehors. vers là. Je vais en mettre des deux côtés. Je vais comme ça. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça là. Puis je vais peut-être prendre un feuillage ici. Comme ça. OK. Je vais le mettre comme ça. C'est sûr. Je vais en avoir assez avec 3. Puis je vais peut-être mettre un papillon ou juste un demi-papillon ici. Peut-être là. Fait que ce que je veux faire, c'est que ici, je vais mettre plutôt du vert. Ici, en bas aussi, comme du vert, comme ça. Puis ici, mon vert va être là. Puis ici, ça va être des couleurs. OK. Des couleurs de fleurs, des roses. Puis les couleurs que je vais prendre, ça va être les couleurs in color. Donc, mes couleurs in color sont épinettes en livrantes, trésies en fleurs, papaye pâle, soyeuse succulente et pierre rose polie. Je vais commencer avec le vert pour faire le feuillage. Puis je vais mettre mes poinçons à côté ici. Je vais les mettre à côté, comme juste à côté pour me dire, pour me montrer là, où est-ce qu'il faut que je mette mes affaires. OK. Fait que là, je sais, il faut que je mette du vert ici. Puis ici, de la couleur. Puis du vert là. OK. Fait que je vais commencer avec le vert. Je vais faire le pâle. Je fais-tu le pâle en premier? Oui. Je vais faire le pâle en premier. Puis je vais prendre une de mes brosses. Puis je vais prendre celle qui a du vert dessus. C'est celle-là. Ici. Puis je vais aller ramasser de l'encre ici, comme ça. Partout. Parce que je veux user mon encreur de mon tampon encreur égal. OK. Je vais juste pousser ça pour que vous puissiez voir ce que je fais ici. Là. Fait que là, je ramasse mon encre. Ici. C'est bon. Puis là, je vais commencer à côté parce que... Oh, mon Dieu. OK. Fait que là, ici, je vais enlever ici. Puis je fais juste frotter. Comme ça. Ici. Puis j'en mets un peu partout. Je vais faire comme... On peut vraiment le faire comme on veut. Je vais laisser des spots blancs parce que je vais mettre du plus pâle là. OK. Puis là, encore, mes fleurs sont correctes. Ils vont monter un peu. Puis on peut aller aussi foncé et aussi pâle qu'on veut. OK. Avec ça. On va ramasser un peu plus. Puis encore, je vais aller dans les coins. Je n'irai pas dans le milieu parce que c'est là que je veux mettre mon soyeux succulent. Ici. OK. Comme ça. Non, c'est mon soyeux succulent, ça. Oh, mon Dieu. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était le foncé. Fait que je vais en mettre partout. Mais tiens, peut-être dans le milieu, c'est ça. Je vais mettre mon plus foncé. Mon Dieu. OK. Fait que là, je vais fermer mon soyeux succulent. Puis je vais sortir... Mon épinette enivrant. Puis puisque la couleur est plus foncée, si je mets mon pinceau, ma brosse estompeuse dedans, je n'irai pas mettre du soyeux succulent par-dessus mon épinette enivrant parce que l'épinette enivrant est assez foncée. OK. Je vais juste faire ce que j'en ai assez partout. Puis là, on va aller voir. Puis ici, je vais aller le mettre dans le milieu. Je vais faire mon espace foncé ici. Puis là, je veux vraiment faire une différence ici. Puis là, je vais en mettre ici un peu aussi. Tiens. Puis ça... C'est pas grave si on fait... Comme ici, j'ai une barre, mais c'est pas grave parce que quand on va mettre nos pièces, là, ça paraîtra pas. Là, je vais... Oh, j'aurais dû faire le côté. Mais je vais en enlever le plus possible. Puis je vais aller chercher encore mon soyeux succulent. Ici. Puis je vais aller en mettre de l'autre côté. Ici. Je sais pas si on voit bien. Jusque là, je vais le monter ici. Donc, je ramasse mon ancle. Soyeuse succulente. Je vais juste faire ce que j'en ai assez. Puis c'est ça. Ici, je vais l'avoir... Ça, ça va comme ça. Ça, ça va aller comme ça. Fait que j'en veux pas mal, là. J'en veux pas mal partout. Puis regarde ces petits swirls-là, là. On s'en fout pas mal parce que... Ben... Parce que ça paraîtra pas. Je vais aller mettre ça. Je vais aller couper ça. Puis ça paraîtra vraiment pas. Fait que là... On va en mettre beaucoup ici. Je dois avoir quelque chose dans... Ma brosse, ça fait des marques. Je vais en mettre d'autres. Je vais en mettre d'autres ici. Je vais en frotte. Comme ça. OK. Puis là, je vais aller ramasser mon épinote en hydrate. Puis je vais en mettre un peu partout. Comme ça. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. Ici. Je vais se frotter. Les couleurs, ils sont presque deux teintes. Une teinte pâle et une teinte foncée de la même couleur. Parce qu'on voit pas, là, qu'est-ce qui est épinote en hydrate. Puis qu'est-ce qui est soyeuse succulente. Fait que je pense que j'ai assez de vert. Ensuite, c'est ça. Fait que ça, ça va là. Ça, ici, ça va aller là. Je suis correcte parce que... Je vais le mettre de l'autre côté. C'est le même, ça va aller. Je suis correcte parce que c'est du vert partout. Ici, je vais le faire comme ça. Fait que là, ici, ça va être de la couleur. Ici, ça va être de la couleur. Puis ici, ça va être de la couleur. Fait que là, je vais venir sortir mes couleurs de fleurs. Donc, on laisse tomber le vert. Puis on s'en va chercher le fraisier en fleurs, le papaye. Le papaye pâle et le pierre aux poilies. Fait que je vais commencer avec fraisier en fleurs. Donc, je vais prendre lui. Il y a encore un peu de mauve pâle. Là, je peux enlever ça parce que je sais exactement où je vais mettre mes choses. Maintenant, je vais aller mettre un petit peu de couleur ici. Puis un petit peu ici. Puis je peux rester pâle comme ça aussi si je veux. Je ne suis pas obligée d'aller bien, bien, bien foncer. Je vais aller, je vais sortir mon papaye pâle avec ma brosse. Je ramasse un peu de couleur. Bon. Ça, on va tasser ici. On va mettre un peu là, un peu là. Comme ça, comme ça. Ici, on va mettre un peu plus ici. Puis on va essayer de ne pas avoir d'espace blanc. Malgré que des espaces blancs, c'est beau aussi. Ici, je vais en mettre un peu là parce que j'ai quand même un petit peu d'espace blanche. Si je reviens ici, comme ça. Puis un petit peu là. Comme ça. Je vais sortir mon pierre rose polie ici. Puis je vais ramasser du rose. OK. Puis là, je vais en mettre ici. Je vais commencer ici. Pour qu'il soit plus doux. J'ai pas de lignes. Comme ça. Puis, ici, la rose. Comme ça. Ça, c'est avec les brossettes estompeuses. Je vais vous montrer ce que ça va donner quand je l'ai fait avec les blends. Juste là, en barbouillant. Ça prend beaucoup moins de temps avec les blends. Mais je voulais vous montrer un peu la différence. Ici, je vais ramasser encore du Fraisia en fleurs. Je vais juste ramasser ici. Je vais dépasser ça là. Je veux que ça apparaisse plus. Ici. Je vais essayer de les blender. Pour qu'ils mélangent là. Ils se mélangent. Puis qu'on ne voit pas une démarcation là avec du blanc. OK. Puis là, je vais aller en prendre un peu. Parce que j'ai une démarcation ici. Le blanc que je veux cacher. Puis je vais aller le mélanger là. Dans mon verre, je vais vraiment aller d'un bout à l'autre. Parce que je veux cacher ces démarcations là. Je vais ramasser du Papa et Pâle ici. Je vais aller ici. Ici. Puis on va le faire ici aussi. On va en mettre dans le verre aussi. Et on va aller une dernière fois avec le Pierre-Rose-Poly. Puis on va faire. On va aller ici. Comme ça. Puis on va ramasser ici. Et ça. Et voilà. Donc là, je vais fermer mes envies. Pommes beurrées. Puis on va découper. On va découper avec les découpes poinçons-prairies. Bon. Ça, je vais mettre ça de côté. Puis je vais aller les laver tantôt. Puis là, je vais expliquer comment on lave ça. Ou bien on fait ça jusqu'à temps qu'il ne reste plus. OK. Puis qu'on l'utilise. Parce que j'ai ces brosses-là. Puis je vais les utiliser avec le rouge, le rose. Ces couleurs-là. Donc, si j'en enlève assez, je vais pouvoir l'utiliser dans un autre tampon-encreur. Puis je ne mélangerai pas mes couleurs. OK. Mais après un bout de temps, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir les laver, là. Puis ils ne viennent pas blanc-blanc-blanc. Mais ce n'est pas grave. Mais on essaie d'en enlever le plus possible. Parce que je viens de les laver, ça ne fait pas longtemps. Puis si je veux m'en servir, bien, ils vont juste être là. Puis si j'en ai enlevé le plus possible, là. Comme si je veux aller dans un verre pâle, là. Je ne veux pas qu'en ramassant l'angle, ça laisse cet enfoncé là dedans. Il va falloir que je force encore un peu plus pour m'enlever. Puis dans les couleurs pâles, regarde, c'est déjà quasiment parti. Puis juste lui, je vais juste en enlever un peu. Puis je vais les laisser là pour tout de suite. OK. Fait que là, j'avais dit que mes découpes, j'étais pour les mettre comme ça. OK. Fait que je m'arrange, là, pour mettre les fleurs dans les couleurs, loin des couleurs vertes. OK. Puis ici, je vais laisser ça dans les couleurs vertes. Regarde, si j'arrive à mettre cette petite fleur-là ici, elle va avoir une couleur rose qui va être correcte. Puis ça ici, je peux mettre ça comme ça. Vraiment, là, je peux m'en aller comme ça. Puis mon petit papillon, je vais le mettre comme ça. Mon petit papillon, si je peux avoir un mélange de couleurs, ça serait cool. Fait que je vais faire ça ici. OK. Puis là, je prends ma petite découpe, ma mini machine à couper et embosser. Je vais la mettre comme ça. Je vais avoir mes plaques. Donc, j'ai ma plaque 1 et j'ai deux plaques 2. Et je vais commencer avec ceux en haut. Comme ça, si je les mets en dessous, comme ça, je vais pouvoir les glisser. Bon, comme ça, ici, comme ça. Puis là, je vais mettre ma plaque 2 dessus. On ne voit pas trop, hein. Je pense que je vais le lever un peu pour qu'on puisse voir plus. Et ça y a. Je ne sais pas ce que ça donne. OK. Je pense qu'on voit mieux. Fait que là, je rentre mes plaques et je tourne la manivelle. Je tiens ma poignée. Et puis, oh. Bon, je vais avoir. J'ai pas regardé. Je vais avoir une découpe qui va embarquer sur l'autre. Puis je ne veux pas ça. Ça peut abîmer mes découpes. Fait que je vais juste. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne suis plus sur le papier. Fait que je vais juste bouger ça un peu pour ne pas qu'il soit en dessous de l'autre découpe. Sinon, je vais abîmer mes poinçons. Comme ça. Puis je vais retourner. J'espère que je vais être correct. Ici. Là. On recommence. Bon, j'ai. OK. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis un peu croche. Bon. Ici, je suis sur le côté. Mais ce n'est pas grave. Ici, j'enlève ma découpe. Puis ça donne ça. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Puis ici, j'ai du vert. Là, j'ai des couleurs plus colorées pour faire les fleurs. Ici, mon papillon est là. Donc, c'est un demi-papillon. Il y a un peu de rose et du papa et pas. Ici, j'ai ma fleur que j'ai coupée sur le bord. Mais ça ne paraît pas trop que c'est coupé. Parce que la fleur est assez découpée que ça ne paraît pas que c'est flush. Fait que j'ai fait ces deux-là. On va faire les deux autres. On va tourner ça de bord. On va ramener la machine à découpe ici. Puis là, je vais m'enligner avec mes autres découpes. Puis j'ai fait ça. Donc, je vais mettre ça dans le vert. Plutôt dans le vert. Puis ici, je vais mettre ça ici comme ça. Je vais mettre ma plaque par-dessus. Puis je vais essayer de ne pas la bouger. Comme ça. Puis je ne veux pas que... Je vais pouvoir enlever ça maintenant. OK. Je ne veux pas que mes plaques, elles se chevauchent. Si elles se chevauchent, ça va abîmer. Ça va couper mes plaques. Je ne veux pas faire ça. Puis là, je vais prendre la numéro 1. La numéro 1, les deux, numéro 2. Puis on enfile. Comme ça. Oups. OK. Je vais juste l'aligner comme il faut. Je vais le pousser un peu. Et je vais essayer de l'autre côté. OK. Parce que c'est trop épais de l'autre côté. Ça ne rentre pas sous le rouleau. Ça, ça va rentrer. Si je le rentre à un angle, ça va aller mieux. Bon. On va se reprendre. Je veux juste vraiment m'aligner comme il faut. D'habitude, je le fais de ce côté-là. Puis on va essayer ça. Si j'arrive à aller en dessous du rouleau, ça va aller mieux. Bon. Tout ça. Et on avance. On essaie d'avancer. Et si ça n'avance pas, ça avance quand c'est vraiment, vraiment croche. Ce n'est pas grave. Puis je suis juste, je n'acherauche pas mes poinçons. Donc, tout est bon. OK. Puis on va voir ce que ça donne. Ça. On va mettre les plaques. Ça. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Ça a-t-il tout découpé au complet? Ouais. Ça a découpé. On va juste défaire ça. Et voilà. Puis celle-là est ici. Ici. Ah. C'est vraiment beau. Ah. Elles sont tellement belles ces découpes-là. Ça n'a pas d'allure. Et c'est. On va juste enlever lui. OK. Donc. On aurait pu, si on avait voulu, là, juste découper une belle forme qui aurait pu aller sur la carte. Puis juste découper une chose. C'est ça qu'ils font dans... Dans le vidéo que j'ai mis sur mon groupe, là. Et puis, je vais enlever ça. C'est mieux de l'enlever vers le bord parce que, comme ça, les feuilles, elles ne vont pas aller à... C'est plus facile de l'enlever comme ça. OK. Fait que là, j'essaie des coupes-là. Je vais reprendre ma carte. Ici. Puis. Là. Je vais commencer à assembler ma carte. Avec. Je vais mettre ça dans le fond. Ça sur le dessus. C'est beau avec l'orange, je trouve. J'en mets un là. Puis. Je vais le mettre là. Je vais se le mettre comme ça. Fait que, si j'avais pensé, j'aurais pu mettre coller. Mariette a-tu collé la pellicule, là, collante? Puis quand je les coupe, là, ces morceaux-là, il y aurait eu de la colle déjà en arrière. Ça aurait l'air été mieux. Donc là, je vais juste... Je pourrais avec des points de colle, mais j'aime mieux avec ma colle. D'abord que je ne la fais pas couler trop vite. J'ai un gros morceau de colle sèche ici. Je vais juste venir mettre un peu de colle. Si j'ai quelque chose, là, qu'il n'y a pas d'affaire. OK. Fait que moi, je peux juste mettre un peu de colle. Sur les feuilles. Comme ça. Puis c'est le premier morceau que je vais aller mettre sur ma carte. Qui va faire comme un background. C'est juste des feuilles. Si je vais en mettre un peu là. Comme ça. Comme ça, dans les coins. Puis là, je vais le prendre où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis je vais le virer. Puis je vais venir le mettre juste là, comme ça. OK. Je ne l'ai pas collé ça encore sur ma carte. Je peux le mettre de côté. Comme ça. Ici, je peux mettre, je vais peut-être mettre, je vais mettre les plus grandes en premier. Donc, je vais mettre celle-là. J'ai mis un petit peu trop de colle là. Fait que je m'enlève. J'en enlève. Et puis, ici. J'enlève ça. C'est bien trop de colle. Ça, ça va déborder. OK. Fait que là, je peux venir mettre ça ici. Juste droit là, comme ça. Puis je le fais chourocher. Ce n'est pas grave. Si ça dépasse, ce n'est pas grave non plus. Parce que j'ai un petit peu là. Ce n'est pas la même grandeur de ma carte. C'est un petit peu plus petit. Fait que ça va être beau quand même. Puis là, je vais le faire comme ça. Fait que là, je vais mettre le rose en avant. Parce que c'est une couleur plus punch. Puis, je pense que je vais être obligée de mettre mon vue sur un carton blanc. Que je vais faire une étiquette pour. Parce que vraiment, je pense qu'il se perd. Puis en plus, il a l'air un peu pâle. Fait qu'on ne verra pas le vue. Fait qu'ici, je vais mettre lui là. Comme ça. Oups. Puis, lui, je vais venir le mettre là. Comme ça. Comme on va mettre un peu de colle un peu partout. Juste un petit peu là. On n'a pas besoin d'une tonne non plus. Comme ça. Un petit peu là. Puis un petit peu là. Puis là, je vais le prendre où est-ce qu'il n'y a pas de colle. Puis, je vais aller mettre ça juste là. Comme ça. Bon. Comme j'ai dit. Le vœu. Je vais l'étamper sur un carton. J'ai un petit bout de carton ici. J'ai aussi le papillon que je vais aller installer peut-être sur le vœu. Je n'ai pas décidé. Puis, je me demande peut-être que je pourrais l'étamper sur ça. Attends. 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 On va aller chercher le vœu que j'ai mis là. Je vais aller prendre le vœu parce que je l'ai ré-ancré. Il devrait être plus foncé. Ouais. Là, si je fasse ça. C'est beau. OK. Fait que là. Je vais l'essayer ici. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme étiquette qui ferait ça. 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 Ou je pourrais. Là, ça serait vert. Puis, je n'ai pas assez de place. Fait que je vais essayer ça. Puis, je vais avoir un backup. Fait que mon backup va être ici. Ici. Comme ça. OK. Puis, là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme étiquette de poinçon. Je vais regarder un poinçon étiquette. Fait que je vais regarder. J'en ai une courte. J'ai ça, le timbre. Puis, j'ai ça ici. Puis, je ne sais pas si ça ferait ça. Oh, pas l'air. Mais, ben, sais-tu quoi? Ça serait peut-être cute. Ah, mes oreilles de même. Il n'est pas dans le milieu. Je vais voir ce que ça donne si je le découpe comme ça. Si je le découpe comme ça. Non, pas comme ça, mais comme ça. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Oups, c'est crochant. Comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si c'est bon. C'est weird. Non, on va faire ça. Je pense que je ne l'ai pas fait assez haut. Oh, peut-être que oui. Comme ça. Tu trouves bien? Comme ça. Non. Oh, puis il y avait celui-là aussi. J'aurais pu faire avec ça. Mais, je peux faire ça comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que je peux faire ça. Oh, comme ça. Peut-être que je peux me servir de tout ça. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas assez le mot pour faire ça. Là non plus. Bon, ce n'est pas grave. Je vais utiliser lui. Puis, ça va papper. Là, je vais mettre des points de mousse. Dans chaque coin. Et, je vais coller ça. Puis, je pense que je vais mettre le papillon juste sur l'étiquette. Ça va être joli. Juste comme ça. Puis, le petit papillon là. Bonne idée. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici, je vais coller ça comme ça. Puis, en dedans, je vais écrire Bonne fête. Je vais prendre la bonne fête qu'avec douceur de fête. Je l'aime beaucoup, cette bonne fête-là. Ici. Cette bonne fête-là. Si il y avait Bonne fête, frérot, j'écrirais Bonne fête, frérot. Non, il n'y en a pas. Donc, ici, bonne fête. L'encre. Juste pour faire sûr qu'il n'y en a pas trop. Oh my God, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc. On va mettre un peu. Oh, il n'en a pas assez. Ouais, je vais mettre ça le même. Bonne fête. BAM! Comme ça, ça me fait une belle carte de fête. Comme ça. Je vais coller ça là-dessus. Comme ça. Et voilà, comme ça. Bon. Donc là, je ne sais pas. C'est celle-là que je vais donner aussi. C'est un autre que j'ai faite aussi avec la technique d'estompe. J'ai faite celle-là. Puis c'était vraiment celle-là que je voulais faire. Mais là, j'aime tellement ce vœu-là que je pensais utiliser ça. Fait que je vais vous montrer la carte que j'ai faite pour lui que j'ai ici. Donc, c'est celle-là. Joyeux anniversaire. Puis elle s'ouvre comme ça. Mais je pourrais mettre la même vœu ici en dedans. Fait que je vais en avoir deux. Puis je déciderai qu'est-ce que je vais faire. Vous pourrez peut-être me dire quelle que je devrais donner à mon frère. Celle-là, qui a l'air un peu féminin. Mais c'est le fun. Donnez des flores aux gars des fois. Si j'ai trop d'encre. Tiens. Est-ce que vous en pensez? C'est que avec les flores, celles que j'ai faites aujourd'hui, ou celle-là avec le quai puis le bateau. Alors, à vous de décider. OK. Fait que merci. Puis si ça vous tente de voir un autre jeu, je vais jouer avec. Qu'est-ce qui s'appelle? Je vais jouer avec ça ici. Ah, bien, je vais vous montrer les autres cartes. J'avais fait celle-là qui était pensée pour toi. Puis celle-là, je l'ai faite avec la technique du vidéo que j'ai mis sur ma page. Donc, c'est juste là, les markers à l'alcool que j'ai fait un peu partout là. Puis ça donne ça. Puis ça, c'est avec les brosses estampes. Puis celle-là, c'est une carte que j'avais faite pour mon swap dans mon équipe. Comme ça. et comme ça. Donc, c'est ça. Là, je vais commencer une autre vidéo, un autre live avec What's Cooking? Donc, toutes ces petites affaires-là, il y a des découpes. C'est super cute. C'est pareil comme jouer au Barbie comme quand j'étais jeune. Fait qu'on se voit dans deux minutes. Bye.